Et bien salut à tous c'est Antachos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma carrière sur F1 2018 et pour cette carrière comme vous le voyez maintenant à l'image et comme vous l'avez vu certainement sur ma miniature j'ai décidé de prendre Renault Sport Formula One Team donc je vais chez Renault tout simplement et je vais prendre comme coéquipier Nico Hülkenberg bon pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui l'avaient oublié dans ma dernière vidéo donc ma vidéo découverte j'avais dit que j'allais sortir le premier épisode de ma carrière et seulement le premier sauf si j'ai énormément de retours sur ma vidéo ça veut dire beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de retours positifs et si c'est le cas je continuerai ma carrière mais si ce n'est pas le cas comme ça va être fortement le cas et bien vous n'aurez que le premier épisode tout simplement bon je vous laisse écouter ce que dit l'autre Pekno oups j'ai oublié d'enlever son montage c'est pas trop très grave je changeais un petit peu les paramètres audio ça va durer quelques secondes et c'est pas bien grave et puis on reprendra la discussion avec je ne sais pas qui notre ingénieur va dire et que tu nous aides à optimiser les ressources disponibles l'idée est d'avoir une voiture plus rapide donc ça en vaut largement la peine bonne chance pour la saison et je compte sur toi pour assurer le spectacle pas de problème mec bon allez on arrive sur notre ordinateur et on voit Nicole Hulkenberg notre coéquipier arriver en face bon on regarde un petit peu à droite à gauche il y a Emma Jenkins qui est en train de parler on s'en fout un petit peu on va regarder très très rapidement ce qu'il y a dans mon ordinateur si j'ai appuie sur X on voit qu'on a essai livre essai livre 1 les contrats notre valeur elle est beaucoup plus haute mais on ne peut pas encore modifier notre contrat on va devoir attendre quelques courses on voit que notre rival c'est Nicole Hulkenberg qui est donné du pilote on n'a encore fait aucune course affiché l'arbre R&D on voit qu'on a déjà 1850 points je crois je ne fais pas très bien à voir parce que j'ai un petit écran sur mon montage oui c'est bien 1800 donc on va directement faire quelques améliorations comme on le peut on va développer notre longévité c'est ce qu'on va en priorité faire pour cette première saison pour être tranquille les saisons prochaines au niveau de l'usure et on va aussi à côté comme on a 1300 points on va améliorer un petit peu le moteur et on va un petit peu voir ce qu'on peut améliorer d'autre dans le châssis l'aérodynamisme on va d'abord voir l'aérodynamique pardon on voit qu'on peut améliorer l'avant enfin l'aileron avant là on ne peut pas améliorer encore d'autre chose alors le châssis voyons voir qu'est-ce que ça donne là la planche oui ok c'est pas mal il est possible de m'utiliser légèrement la position de la planche pour obtenir une meilleure distribution on regarde un petit peu ce que ça donne si on améliore ceci le câblage aussi j'hésite j'hésite je ne sais pas quoi qu'est-ce que je vais prendre l'aérodynamisme l'aileron avant ouais ça a l'air plutôt pas mal d'améliorer un petit peu l'aileron avant puis le halo ouais ça on pourra développer un petit peu plus tard mais on va certainement développer l'aileron avant et voilà bon on a 350 points on ne va plus pouvoir développer autre chose on va devoir se rendre en séance essais livres compléter les programmes et obtenir des points de ressources tout simplement bon là on regarde nos messages j'ai un petit peu nos objectifs de course c'est en qualification 8ème et en position de course 8ème également donc c'est quasiment être le meilleur des autres on peut avoir notre coéquipier ou un pilote devant nous mais c'est tout bon et là on voit un petit peu on voit qu'on a les pneus les pilotes les constructeurs tout ça tout ça ouais bon ça ça change pas grand chose est-ce que les prévisions météo est-ce qu'il va pleuvoir non il va faire sexe ce week-end donc ça c'est tant mieux et on va directement se rendre en séance d'essais livres première nous voilà au tout début de ce qui s'annonce être une séance d'essais très intéressante ici à Medbourg l'action devrait bientôt commencer les voitures ne vont pas tarder à prendre la piste et voilà on se retrouve dans notre petit garage chez Renault et on se trouve à droite du garage puisque nous sommes deuxième pilote et aujourd'hui on va on va faire les programmes bien sûr mais je ne vais vous en montrer que deux en tout cas une partie de la découverte de la piste donc c'est le premier programme qu'on fait sur chaque Grand Prix et bien sûr le premier programme de cette carrière qui va se passer très très tranquillement enfin franchement c'est facile il n'y a rien de bien compliqué dans ce programme c'est juste passer dans les portes là j'ai raté une petite porte c'est la seule porte que j'ai raté sur ce tour de reconnaissance même si vous n'allez pas la voir en entier parce que ce n'est pas très très intéressant bon et voilà là on va arriver à la fin du tour regardez on a tout allumé en violet pour l'instant et on va aller signer le 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 quasi perfect sur la découverte du circuit mais ça c'est vraiment pas compliqué donc ça fait 30 ou je ne sais pas combien de points en plus ça fait mais c'est le le maximum en tout cas et là on se retrouve pour la petite gestion de le RS beaucoup j'ai vu dans beaucoup de vidéos et même sous mes vidéos que le RS on dirait que c'est compliqué à gérer mais en fait pas vrai c'est pas compliqué à gérer c'est juste suti entre les modes tout en essayant d'être rapide c'est ça qui est compliqué mais une fois que vous avez compris comment gérer le RS comment reprendre la batterie c'est très très simple vous pouvez regarder comment j'ai fait sur ce tour pendant ce tour il y a quasiment deux tiers du circuit j'ai alterné entre inférieur au freinage et intermédiaire dès que je passais la quatrième cinquième et que j'allais en ligne droite et comme ça ça me permettait d'aller quand même assez rapidement et de prendre de l'avance sur mon tour chrono et dans le dernier secteur qui est assez sinueux très lent j'ai désactivé le RS ce qui m'a permis de gagner d'aller de mettre ma petite barre blanche tout en haut dans la grosse barre mauve ce qui m'a permis d'avoir le le perfect tout simplement regardez on est inférieur et hop on met en désactivé et regardez la petite barre en haut elle va directement monter très très rapidement et j'avais une seconde d'avance donc je pouvais me le permettre de regarder en désactivé la barre blanche ne fait qu'augmenter à une vitesse incroyable et puis là dans la ligne droite on met en inférieur et on va signer le violet en RS ce qui est quand même assez simple quand on sait comment le gérer voilà on finit 8e à la fin de la séance libre 1 juste devant notre coéquipier on a 5 10e à peu près d'avance sur notre coéquipier c'est Louis Samilton qui finit premier devant Max Verstappen bon je vais pas vous montrer le reste des essais mais on va d'abord faire une interview bon là on a pas vraiment beaucoup de temps et on a pas mal de propositions et on va choisir mais on a fourni des efforts on va pas s'arrêter là et puis là on a on a le choix entre 3 propositions on va certainement choisir l'équipe est super je me sens parfaitement intégré quel est votre objectif pour cette saison et puis là très clairement dans 50 ans certains raconteront mes débuts en F1 alors petits enfants moi c'est très clair moi je veux être un showmanship je veux vraiment cette carrière je vais pas être dans le fair play je veux vraiment dans le showman c'est vraiment ce que je veux bon voilà on va directement retrouver Emma Emma Claire pardon parce que là on est à la fin des essais livres elle nous pose des questions et là elle nous demande pas mal de petits trucs on a pas beaucoup de temps pour tout lire c'est important pour récolter ok réputation Renault améliorée la voiture indestructible je vais vous épater du rang comme ça on caresse dans le sens du poil le département du développement de la longévité donc ça va nous permettre de mieux réussir cette partie là oh voilà on est en qualification tout simplement ici le circuit de Melbourne où les qualifications du Grand Prix d'Australie devraient bientôt débuter beaucoup de pilotes parlent des défis posés par les changements de direction rapide sur ce circuit mais il faut également se montrer efficace dans les lignes droites en tout cas c'est mon sentiment d'observateur est-ce que j'ai tort les pilotes auront besoin d'un véhicule bien équilibré pour s'en sortir ici il leur faudra bien négocier les virages plus ou moins rapides ce qui se jouera avant tout sur l'appui aérodynamique qui a l'inconvénient de ralentir les bonnes places en ligne droite et voilà on est tout simplement ici dans notre petit stand on regarde il n'y a pas de pluie dans la qualification comme nous vous avez dit notre ingénieur on voit que le temps personne n'a fait encore deux ans puisque c'est le début de la séance là j'hésite quel pneu prendre est-ce que ultra soft super soft et on va pour cette Q1 on va choisir les super soft on est assez rapide pour pouvoir se qualifier en Q2 avec des super soft donc en Q2 on mettra des ultra soft pour passer en Q3 et donc on partira en ultra soft tout simplement pendant la course mais bon allez on va quitter notre stand pour se lancer dans notre petit tour chrono en Q1 voilà on arrive sur le premier virage on arrive maintenant sur la grande droite on active le DRS on est en super soft comme je vous l'avais dit on va essayer de passer en Q3 on est quasiment obligé de passer en Q2 et puis en Q3 pardon et je disais qu'on est quasiment obligé de passer en Q2 c'est une obligation puisque après on doit quand même faire huitième donc on va devoir passer en Q3 et là on a eu une belle glissade de l'arrière et on va finir notre premier tour avec un chrono de 1.22 990 tiens donc sous la barre des 1.22 et on a 7 dixième de Lewis Hamilton on a quand même réussi à mettre Max Verstappen et Daniel Ricciardo derrière nous donc 2 Red Bulls c'est vraiment pas mal et là on se trouve en Q2 pour la fin de notre tour Q2 et ça a été notre meilleur tour de ce Grand Prix regardez en devance Lewis Hamilton on a fait notre meilleur tour tout simplement sur ce tour là et donc là on est troisième à seulement 3 petits dixièmes de Kimi Rikkonen une très très grosse performance qui nous permet de nous placer en Q3 et vous voyez regardez ici en Q3 on va faire le tour complet on va essayer de faire aussi bien qu'en Q2 mais on va pas y arriver on va être très très proche de notre chrono mais c'est pas le plus important c'est vraiment d'avoir une très très bonne place et on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur cette qualification en Q3 on voit qu'on a un petit peu mordu au premier virage on a eu une petite déroba de l'arrière ça nous a fait perdre un petit peu de temps mais pas trop non plus et on va arriver bientôt à la fin du troisième secteur enfin du premier secteur pardon et on va voir il n'y a toujours pas de temps de référence donc on signe à une 27.157 on voit qu'on a une Mercedes un petit peu plus loin derrière nous et une Red Bull un petit peu plus loin devant nous et on va faire le freinage on passe en troisième pour avoir une meilleure traction à la sortie de ce virage qui conditionne toute la grande ligne droite ici on voit qu'on marque le Verstappen finit à 1.23.3 je crois et là Valtteri Bottas qui signe directement à 1.22.385 donc c'est quand même c'est quasiment le même chrono que nous en Q2 donc on va voir si on va arriver à battre Valtteri Bottas qui pour l'instant le premier on a dégringolé à la quatrième place c'est normal parce qu'on n'a pas encore fait de chrono on va voir où est-ce qu'on va se placer ici on a perdu un petit peu de temps sur ce droite on va voir combien on va se placer on va arriver dernier virage avant la grande ligne droite on accélère vite on accélère fort et on voit que la batterie ne peut plus se recharger malheureusement on perd un petit peu de temps sur cette grande ligne droite et on n'est qu'à 39.000 de Valtteri Bottas et on se place devant Daniel Ricciardo donc on se place devant une Red Bull donc c'est très très grosse performance et regardez on finit quatrième de la séance à seulement 3 petit dixième de Kimi Räikkönen Nicole Kellenberg fini 9ème juste devant Romain Grosjean il y en a mis derrière à nous les deux Red Bull et Lewis Hamilton donc ça c'est vraiment très très impressionnant pour nous à nouvelle saison nouveaux pilotes et nouvelles voitures qui apportent toujours leur lot de surprises en revanche l'Albert Park nous accompagne depuis plus de 20 ans c'est ici que ce jour à la première manche du championnat qui nous mènera de Melbourne en Australie à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina pour la 21ème et dernière époque après la superbe séance de qualification d'hier il est temps de jeter un oeil à la grille de départ c'est Kimi Räikkönen qui part en pole position après son chrono sensationnel d'hier et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîtent le pas en ce qui concerne le reste de la grille une Renault Ricardo Lewis Hamilton et Verstappel Alonso Grosjean Perez et Pierre Gaston Vettel Ocon Kevin Magnussen et Hartley Van Dorn Syrotin Marcus Eriksson et Lenskro Hülkenberg et pour finir Charles Leclerc en queue de flotteau l'extinction des feux est imminente montez le volume et rendez-vous au premier virage et malheureusement on a vu que notre coéquipier Nico Hülkenberg avait pris une pénalité je ne sais pas pourquoi et surtout on a vu que Sébastien Vettel a aussi pris une pénalité il se retrouve 11ème ce qui nous permet d'être 3ème sur la grille et oui 3ème devant 2 Red Bull et devant Lewis Hamilton pour un début c'est vraiment très très bien bon je vous laisse monter le son je vous laisse monter la pression et on se retrouve au départ à l'extinction des feux 2ème Sous-titrage ST' 501 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 N'hésitez pas